Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Nour commence à douter tandis que Victoire et Raphaël ont, peut-être, trouvé la clé. Marianne tente de garder la face. Au domaine viticole, Christelle sème la pagaille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 3 juin dans Demain nous appartient.Nour apprend la vérité sur Grégory's en nouvelles de Soraya depuis la veille, Nour s'inquiète et se rend au commissariat accompagné par Raphaël. Martin souligne d'abord le message envoyé par Soraya selon lequel elle a besoin de faire un break. Mais Nour et Raphaël ne la croient pas capables de partir alors que Gabriel est toujours dans le coma. Martin suppose que Grégory est lié à la disparition de Soraya. Nour, qui a passé la soirée et la nuit chez lui, avoue qu'elle n'a rien remarqué de suspect. A l'hôpital, Victoire est au chevet de Gabriel qui se réveille de son coma. Il se remémore ce qui lui est arrivé, puis se demande où est Soraya. Pour ne pas l'inquiéter, Victoire prétend qu'elle a eu une urgence au travail. Martin convoque Grégory au commissariat pour l'interroger sur la disparition de Soraya. Il revient notamment sur le rapport tendu. Grégory maintient que Soraya l'avait dans le viseur parce qu'il sort avec sa petite sœur. Il déclare avoir un alibi puisqu'il était chez lui et qu'il a passé la soirée, puis la nuit avec Nour. Il jure qu'il n'a rien fait à Soraya. Siemon, qui représente Grégory, ajoute que la police n'a aucun nouvel élément qui permettrait une nouvelle perquisition. Il part donc avec son client.Relâché, Grégory rejoint Nour à l'hôpital. Il essaye de la rassurer par rapport à Soraya, promettant qu'il n'a rien à se reprocher. Nour propose alors à son petit ami d'aller faire un tour pour se changer les idées. En réalité, elle cherche à l'éloigner de son appartement pour que Raphaël et Victoire aillent y fouiller. Sur place, les deux femmes finissent par retrouver Michel et Soraya séquestrées dans une pièce cachée derrière la cuisine. Elles appellent aussitôt les secours. Soraya raconte comment Grégory l'a piégée la veille au soir, puis l'a endormie avec des anesthésiants avant de la séquestrer avec Michel. Victoire appelle Nour pour la prévenir. Celle-ci se trouve en bord de mer avec Grégory. Après avoir accroché, elle prétend devoir remplacer une collègue en urgence à l'hôpital. Quand Grégory propose de l'accompagner, elle refuse. Dans la panique, Nour déclare qu'elle est au courant de tout. Grégory se justifie en expliquant qu'il cherchait à protéger sa sœur. Mais Nour ne veut rien entendre et cherche à partir. Sauf que Grégory l'en empêche. Nour se débat, alors qu'ils sont au bord d'une falaise. Marianne fait bonne figure en ayant pas de nouvelles de sa mère, Chloé la rappelle. Cette fois, Marianne décroche. Elle lui fait croire qu'elle est chez elle, puis exprime son besoin d'être seule. Après avoir raccroché, Marianne fond en larmes. Plus tard, Sébastien informe Raphaël que Marianne loge à l'hôtel. Raphaël met donc Chloé au courant et cette dernière débarque dans la chambre de sa mère pour la soutenir. Marianne lui avoue qu'elle n'a pas eu le courage de passer le portail de sa maison. Chloé passe un peu de temps avec sa mère pour la réconforter. Elle lui suggère ensuite de revenir vivre chez elle après son séminaire. Christelle refuse de vendre la paillote à Victor Christelle et Sylvain sont très déçus que Charles leur ait menti les yeux dans les yeux en leur assurant qu'ils pourraient racheter leur paillote grâce à l'argent de sa mère, alors qu'en réalité, il est associé à Victor Brunet. Christelle décide d'ailleurs de se rendre au domaine viticole, où Valentine organise une dégustation de vin, pour confronter Victor sur sa stratégie commerciale honteuse. Elle déclare qu'elle ne lui vendra jamais sa paillote.Un peu plus tard, Valentine entend Victor en gueuler Charles qu'il juge responsable de la situation. La jeune femme se dénonce en expliquant que c'est elle qui a parlé de la paillote devant Christelle, sans connaître les tenants et les aboutissants. De retour chez elle, Christelle raconte à Sylvain sa confrontation avec Victor. Toutefois, Sylvain est prêt à réfléchir à sa proposition de rachat, arguant qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Il appelle donc Victor pour lui proposer de lui vendre la paillote pour 20 000 euros de plus que ce qu'il était prêt à l'acheter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada